alors concept auto rénov' service tu vois tu vois ou tu vois comme dit mon copain donné tu vois ou tu vois concept auto rénov' si jamais tu es dans le secteur de clermont ferrand par là bas d'accord tu as besoin de nettoyer ta bagnole concept auto rénov' si jamais tu te dis tiens putain chéri on a un mariage et tout un baptême la bagnole est dégueulasse faut vite qu'on la nettoie ou qu'en fait la face nettoyer concept auto rénov' si jamais tu as des idées de création pour ta bagnole tu sais pas trop quoi concept auto rénov' c'est un monsieur qui travaille hyper bien d'accord donc qui est du côté de clermont ferrand à châteauguay exactement c'est un monsieur qui travaille sur des voitures quand même de prestige alors il travaille pour que sur les voitures de prestige il travaille sur un peu tout type de voitures moi je vais lui faire des voitures alors en termes tout autant en nettoyage intérieur extérieur que des créations qu'il a fait ou de la rénovation c'est juste magnifique même juste en nettoyage les autos elles sont neuves raides de neuve donc si jamais tu as besoin de genre de service concept auto rénov' d'accord à châteauguay à côté de clermont ferrand vraiment donc il travaille pas que ça va être des voitures de prestige mais c'est pour un peu de te dire le le soin qui peut apporter un peu à tout type d'automobile là je sais qu'il est en train de restaurer aussi une deux chevaux et bref concept auto rénov' faut même pas que tu hésites bon sinon j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va parler de plusieurs choses dont un petit peu la continuité du moteur pollini donc on va donc ce moteur là donc comme je disais il n'y a pas de préparation sur ce moteur là ce qui était intéressant c'était de savoir ce qu'il fallait des choses qu'il fallait pas faire et là sur ce moteur il y avait pas mal de choses qui fallait qui ont été faites qu'il fallait pas faire notamment mettre les joints spi à l'envers donc moi j'ai démonté les carter donc il y avait bien un joint spi qui était à l'envers l'autre qui était à l'endroit mais qui était abîmé il était un petit peu coupé d'accord je te montre le joint il était un petit peu il était un peu coupé quoi tu vois voilà un peu même 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 pas mal tu vois donc forcément ça fonctionnait pas trop donc un joint spi donc ça on a vu avant toujours dans ce sens là donc côté ressort côté intérieur avec côté intérieur côté le ressort donc côté intérieur du moteur ou là où tu as un compartiment avec de l'huile comme là dans les carter pompe une pression autre côté ressort côté intérieur toujours ne jamais faire aussi comme là j'ai pu voir donc c'est toujours sur ce moteur là joint carter ou joint d'embase joint papier avec de la pâte à joint surtout surtout alors surtout ce type de joint là là ce joint papier ce joint type de joint papier un peu glacé qui est hyper lisse qui est hyper glissant d'accord mettre de la mettre du silicone dessus alors le silicone c'est en plus hyper glissant et du coup ce qui peut se passer c'est que tu peux avoir ton joint du coup parce que si tu veux entre tes pièces à lui comme ça tes pièces en mouvement il ya toujours une petite friction entre tes deux pièces toujours cherche pas toujours petite friction comme ça là et ce qui fait que la pâte à joint à ce bar est ce qui peut avoir tendance et aussi on voit on le voit plus sur des sur des joindres base où on a le joint et qui 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 ressort de son de où tu le poses je te montre toi tu vas le mettre chez toi il va être comme ça attend il est comme ça il va finir par faire tu vas dire bah tiens c'est bizarre mon joint il se barre toi au début il est comme ça et après il est comme ça et ben en fait ce qui se passe c'est que ben ton joint il glisse il glisse après le moteur il est plus étanche parce que justement ta pâte à joint plus ce type de joint mais après pas de joint papier avec la pâte à joint alors j'entends déjà jean michel vernis à ongles il va dire oui mais moi si je fais pas sur ce mec carter ça fuit mais c'est probablement mon petit lapin parce que t'as pas un plan de joint qui est hyper bien nickel tu as sûrement des petits pets donc je parle pour tout le monde t'as sûrement pas un plan de joint qui est bien nickel 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 et qui du coup ton joint papier fait pas c'est il fait pas c'est bien le jeu le 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 job mais sinon jamais mettre de pâte à joint avec du papier voilà et quand tu mets quand tu mets que de la pâte à joint toujours passer un petit coup de papier ponce bien dégraisser bien dégraisser tes plans de joint à l'acétone ou alors nettoyant frein un petit coup de papier ponce après tu nettoies avec du nettoyant frein ou une blacétone mais voilà pour toujours avoir une surface d'accroche accrocheuse d'accord pas un plan de joint alu poli ça c'est c'est pas bon parce que là aussi donc tu as pas ta joint elle peut avoir tendance à se barrer donc voilà une des choses qu'il faut pas spécialement faire sur ce genre de moteur donc je récupère un petit peu tout non je récupère tout d'ailleurs rien du tout par contre ce qu'on va faire sur ce moteur là aussi c'est qu'on va aussi modifier du coup les clapets on va modifier les clapets alors là on a donc des clapets en bilamelles on n'a pas de diffuseur à l'intérieur alors pour du petit carburateur ça me gêne un petit peu mais bon c'est comme ça c'est probablement livré sans diffuseur ma foi ben tant pis moi ce qu'on va faire ce que je vais faire là dessus c'est que je vais du coup modifier les clapets je vais les passer en mono lamelles alors ce qu'il faut pas faire on va dire encore un truc qu'il faut pas faire sur sur un moteur pas sur ce genre de moteur là il faut pas faire d'ailleurs sur les clapets c'est couper faut pas couper les rigidificateurs si tu restes en bilamelles d'accord tu peux mais c'est mais seulement si tu passes en mono lamelles d'ailleurs moi quand je fais la modification je que je passe des clapets en mono lamelles je coupe les rigidificateurs c'est pas débuté c'est bien c'est pas débuté c'est bien des rigidificateurs de la même de clapet moi je les coupe et je passe en mono lamelles d'accord parce que si jamais tu coupes et tu restes en bilamelles alors déjà les bilamelles c'est un peu tendance soit c'est peut-être pas hyper hyper synchro toi dans son fonctionnement toi c'est censé sauver à se fermer sauver à se fermer mais c'est peut-être pas hyper synchro c'est pour ça que quand tu as des clapets comme ça en bilamelles quand tu vas mettre ton filet de gaz c'est pas hyper clair ton ta montée ta petite montée en régime elle sera pas elle sera un peu brouillon c'est pas net net mais quand tu passes en mono lamelles quand tu vas mettre ton filet de gaz tu auras une montée en régime vachement plus clair vachement plus net c'est moins brouillon c'est plus franc et ça marche beaucoup mieux d'accord donc faut pas couper les rigidificateurs si tu restes en bilamelles parce qu'alors déjà que les bilamelles je te dis ont peut-être tendance à pas être hyper synchro et je pense que quand tu coupes du coup les rigidificateurs c'est un petit peu tendance à sûrement un peu à s'affoler et du coup ça peut du coup peut-être les casser d'accord même à coup sûr ça je pense que ça peut les casser donc donc voilà donc moi ce que je vais faire c'est que j'ai fait modifier ça je t'as fait montrer et puis voilà sinon concept auto rénove donc là les lamelles sont démontées et les rigidificateurs sont démontés donc là on peut voir quand même que c'est bon déclaper de bonne qualité on a quand même une surface d'appui qui est quand même propre voilà donc là il ya c'est un peu grignoter d'accord ça va pas spécialement changer grand chose là c'est quand même plutôt propre là c'est un peu grignoter aussi alors pourquoi bon ben c'est comme ça j'essaie de passer un petit coup de papier fin hyper fin un peu partout pour éviter toutes les petites les petites irrégularités d'accord donc moi alors moi ce genre de moteur je privilégie là tu vas trouver tout type de cap et un donc de je me répète enfin je t'ai déjà un petit peu expliqué tout ça parce que moi je fais je sais que ce que ce que je fais c'est plus je sais que ça fonctionne puisque moi je le fais aussi sur son nom sur mon matériel on va dire donc tu peux trouver donc des lamelles comme ça donc comme elle aussi ont plusieurs épaisseurs en paulini aussi en plusieurs épaisseurs toi là j'ai de la j'ai de la verte j'ai de la blanche j'avais peut-être même de la bleue donc la blanche est quand même assez épaisse ça serait peut-être du 0,45 la verte peut-être du 0,35 je sais plus trop ou ça 0,40 et 0,35 je sais plus tu as aussi du stash 6 donc ben vraiment alors cela je les ai pas encore testé mais il faut absolument que je les teste donc je les testerai sur une machine à moi avant de avant de les proposer à quelqu'un mais qui ont l'air vraiment de très très bonne qualité en plus un petit film protecteur dessus et vraiment ils ont l'air vraiment vraiment chouette donc moi je vais déjà les tester avant pour moi avant de dire ben les clapets stage 6 ça fonctionne ou pas enfin le carbone stage 6 de clapet fonctionne ou pas d'accord donc moi là dessus je vais privilégier donc les plus fins donc le donc en en mal aussi c'est dû attendre je crois que c'est du 0,30 je dis pas de bêtises je dis pas de bêtises c'est du 0,30 voilà ça fait toi ça fait 0,27 0,28 donc autant dire 0,30 donc le pollinion vert fait fait 0,35 voilà le blanc doit faire 0,40 à mon avis 0,45 même le blanc donc tu vas voir le bleu qui doit être entre entre les deux à 0,40 et le stage 6 là c'est du 0,40 aussi donc à peine 0,38 donc moi j'ai privilégié donc la plus fine alors pourquoi les plus fins ben parce que sur un petit moteur comme ça vu qu'on est en plus avec un petit carburateur on a pas en plus sur un gros moteur et la personne privilégie enfin veut aussi un truc qui répondent quand amasser bien donc là on va privilégier donc des clapets assez fins qui fera qu'en monolamel ça sera plus rigide un peu plus rigide déjà que les bilamel comme ça d'accord et ça sera beaucoup plus propre enfin que la monte en régime sera plus propre et ça ben je viens déjà de te le dire donc là j'ai tracé au feutre j'ai positionné mon ancien clapet donc dessus j'ai tracé au feutre autour avec le trou avec avec les futurs petits trous comme comme tu peux le voir ta feuille est là tu vois là alain galbe donc faut bien suivre le galbe donc tu donc de la feuille de carbone donc ton clapet il est comme ça il va s'ouvrir comme ça donc tu mets ton galbe dans ce sens là tu mets pas dans ce tu mets pas par exemple dans ce sens là tu vois qui est pas bon parce que là ton galbe il est comme ça d'accord tu vas tu mets bien ton ta feuille de carbone qui est comme ça d'accord après moi je prends un petit ciseau et ça se coupe tout seul alors là vu que je viens de regarder la lumière je vois pas grand chose je vois pas trop montrer mais ça c'est quand même tout seul hop ça se coupe tout seul et là ma petite feuille de carbone elle est découpée elle est propre j'ai plus qu'à la percer là aux endroits où il y avait les vis et je te montre après une fois fini ça donne ça tu as une petite boîte à clapper un peu un petit peu un petit peu amélioré quand même quand même un petit peu amélioré faut le dire je n'ai qu'une gratte tu sais ce que c'est quand on a une petite gratte c'est ce que ça veut dire ouais elle doit être amoureuse donc voilà donc les clapets les clapets donc après ça donne ça les clapets amélioré ça donne ça donc on a quand même des lamelles qui sont un peu plus rigides qu'avec les bilamelles mais pas non plus beaucoup beaucoup plus rigides alors n'oublie pas de faire un petit un petit chanfrein donc du côté donc sur ta sur ton ancien rigide sur ta petite plaquette maintenant qui tient on peut plus appeler ça un réjouicateur parce qu'on les a entre guillemets supprimés mais la petite plaquette qui tient tes clapets ou pas de faire un petit chanfrein côté carbone d'accord ou côté fibres si c'est de la fibre blanche comme on peut avoir un peu de ce type là là donc ça c'est du clapet aussi ça c'est les clapets boysen donc tu as toi une fibre un peu comme ça donc l'un ou l'autre oublie pas de faire donc du coup un petit chanfrein sur donc du côté donc de ta donc de ta petite de ta petite plaquette pour pas non plus allumer les clapets sinon concept auto rénove d'accord donc voilà à peu près tout pour aujourd'hui pour ce moteur là donc tu as pu voir aussi qui était sorti qui était sorti ou qui allait sortir qui allait sortir une poulie poulie doppler d'accord à disque je peux pas entendre grand chose mis à part que j'espère que j'aurai l'occasion de l'essayer un petit peu quand même c4 je connais la personne qui a testé cette poulie sur l'amérin c'est un excellent ami à moi et j'en suis je dirais je suis super content que c'est lui que c'est que c'est du coup bain jus qui a eu l'honneur de tester cette poulie cette poulie au banc c'est je pense une poulie qui peut fonctionner super fort avec de la grosse config alors dans la tenue dans le temps ben je sais pas ce que ça peut donner mais j'ai hâte d'en connaître encore plus sur cette poulie là en tout cas elle a l'air plutôt cool je pense que pour la petite config aussi ça fonctionne je pense pas mal j'espère qu'il y aura plusieurs modes de réglage sur ça sur cette poulie je pense j'espère aussi qu'elle sera aussi décliné en plusieurs types de courroie donc j'ai vu je vais quand même revenir sur des com que j'ai pu voir des com pas spécialement du coup des com un peu négatif comme quoi c'était pas forcément bien enfin la que le test n'était pas spécialement top parce que c'était fait sur de la courroie 15 alors que non ça a été fait sur la courroie 19 julien il en courroie 19 oui sur son fast donc ça n'a pas été ça n'a pas été testé sur la courroie 15 ça a bien été testé sur la courroie 19 la poulie que tu as vu c'est une poulie prototype et qui fonctionne vraiment pour l'instant super bien de ce que moi j'ai pu en voir de ce que je peux en savoir aussi ça fait quelques quelques semaines du coup que quelques jours quelques jours quelques jours quelques jours que voilà j'ai eu des infos elle fonctionne vraiment plutôt super bien voilà à voir après dans le temps sur de la grosse confie comment elle va vivre un et ça ben on prend on verra on verra plus tard on verra plus tard j'ai aussi eu pas mal de questions sur mon moteur stage 6 mon moteur stage 6 203 alors je vais pas spécialement te dire ce que j'ai fait dessus mais oui il fonctionne super bien oui je l'ai amélioré de plus en plus oui il fonctionne super bien donc j'ai amélioré donc je suis même encore comme j'ai pu dire dans la vidéo à d'avant où j'ai amélioré la mission je suis encore en train de bosser dessus j'ai fait des tests carburateurs en fait je réponds un peu globalement du coup aux questions que j'ai pu avoir sur sur mon stage 6 oui il fonctionne super bien j'ai ne me demande pas ce que j'ai mis moi dessus comme comme taux comme diag comme machin donc j'ai mis une culasse pour l'instant c'est une culasse mvt pour l'instant j'espère que j'aurai l'occasion de la tester sur une culasse sur la culasse stage 6 ça pour l'instant je ne sais pas je sais que j'aurai l'occasion de tester le stage 6 aussi mbk qui va arriver début de semaine je malheureusement j'aurai pas l'occasion de le tester tout de suite tout de suite parce que j'ai pas mal de boulot à faire avant dessus mais je le testerai mais pour mon stage 6 donc ne me demande pas si c'est pas méchant ce que je te dis mais ce que j'ai mis comme diag parce que ben moi j'ai bossé dessus en fait j'ai pas seulement mis une cale et machin et voilà j'ai mis une cale et j'ai fait d'autres j'ai fait pas mal de choses dedans j'ai changé beaucoup de paramètres dedans dedans pour qu'ils fonctionnent comme ils fonctionnent aujourd'hui d'accord donc ouais mais oui c'est un super cylindre franchement alors oui il y a eu des couacs au début sur le cylindre un axe de piston un peu trop long un piston alors qui esthétiquement est pas top mais qui fonctionne quand même plutôt bien il faut dire ce qu'il y est c'est un moteur qui a un cylindre qui a quand même un échappement assez assez costaud je pense qu'il fonctionnera encore mieux sur des gros carters avec une grosse admission avec un bon allumage moi j'ai monté ça sur des petits carters avec un bilbaquin d'origine avec un petit variateur là pour l'instant c'est un variateur de mob j'espère que j'aurai l'occasion de tester un autre variateur peut-être bientôt peut-être qui pour l'instant c'est et pas encore fait donc donc voilà ça c'est j'ai j'ai changé pas mal de paramètres dans ce moteur là pour qu'ils fonctionnent comme il fonctionne aujourd'hui mais je sais aussi que du coup le moteur ça le fragilise j'en ai déjà j'ai déjà usé un piston clairement dessus toi voilà parce que ben voilà moi dessus je fais des tests je fais des tests c'est pas je le monte et ça marche bien et voilà mon but c'est de c'est de travailler dessus pour voir où est ce que je peux aller et là dans le dernier test que j'ai fait donc il y a quelques jours où je t'ai dit je vais tester mon petit stash 6 et ben j'ai refait encore des petits points du dessus il marche encore mieux voilà donc je suis juste super content de ce petit cylindre franchement je des fois j'ai qu'une envie c'est de mettre le cul dessus d'aller me promener tellement j'en suis content quoi vraiment il marche super super bien voilà c'est tout mon ami on a fait tapé on a vu ce qu'il fallait faire et pas faire sinon concept auto rénov' franchement n'hésite pas faut pas que tu hésites si jamais tu as appel quoi appel 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 concept auto rénov' d'accord le numéro est par là on est là concept auto rénov' je te le fais je te dis à bientôt je te fais bibi mon copain vidéo je te l'aime je te l'aime